Générique ... La pénurie de main-d'oeuvre qualifiée en maintenance industrielle est un phénomène auquel s'affrontent de nombreuses entreprises, dont la SILAM. Alors, pour former ses futurs techniciens de maintenance, puisque le métier a beaucoup évolué, le groupe a décidé de former en partenariat avec ADECO ses futurs intervenants en maintenance industrielle. Huit candidats ont été sélectionnés. On les retrouve tout de suite après un stage de quatre mois en métropole. À la SILAM, dans l'usine de production de produits laitiers, Laurent Techer vient tout juste de commencer au poste de technicien de maintenance. Diplômé d'un bac pro électrotechnique, il a dû en plus se former pendant quatre mois en métropole pour pouvoir intégrer l'équipe. On était huit réunionnais à partir. On s'est tous bien entendus. Et puis, au niveau de la formation, ça s'est très bien passé. On est partis en France pour pouvoir faire la partie théorique pendant quatre mois. Et ensuite, on a une partie pratique pendant 13 mois en entreprise. Donc, du coup, c'est vraiment super. Et ça donne un gros plus sur le CV pour après. Je suis très content. Et j'ai même du mal à réaliser, de dire que j'ai un bon travail qui me plaît et de dire que je suis en CDI. Donc, je sais que ce n'est pas une chance donnée à tout le monde. Car Laurent est en CDI apprenant. Un nouveau type de contrat qui vient répondre à un besoin de main-d'œuvre de la CILAM qui cherche depuis longtemps à recruter des techniciens de maintenance sans succès. Pour Sandra Demenoux, la directrice des ressources humaines, la difficulté a été de trouver des candidats avec les qualifications spécifiques que demande l'entreprise. Il s'est passé quelques mois, voire effectivement plusieurs années avant d'aboutir effectivement à cette solution. une solution qui nous donne de l'espoir aussi pour l'avenir, aussi pour permettre aussi de renforcer nos équipes. Donc, on a eu des départs au sein de l'entreprise qui ont fait qu'on s'est aussi rendu compte de cette grosse difficulté à recruter. Et au-delà du recrutement, c'est surtout aussi la durée de la formation pour être opérationnel sur le poste. Les quatre mois de formation, c'est vraiment pour apporter les bases. C'est-à-dire que c'est les jeunes à Réunionnais qui ont été choisis. C'est des jeunes qui ont malgré tout un bagage technique. Ils ont soit un bac pro ou un BTS. Mais ils n'ont jamais pu mettre en pratique ou avoir l'expérience pour pouvoir mettre en pratique leur formation théorique. Ce n'est pas une formation classique. Ça a été vraiment une formation sur mesure. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail qui a été fait de nos équipes sur un cahier des charges précis, sur ce qu'on attend d'un technicien de maintenance chez nous et ce qu'il doit savoir faire. Donc, ça a été une construction avec le centre de formation sur un cahier des charges bien précis pour que derrière, l'appropriation ensuite lorsqu'ils arrivent chez nous sur notre route industriel se fasse beaucoup plus facilement. Ces contrats de CDI apprenant, la SILAM est la première à les mettre en place à la Réunion. Un dispositif proposé par ADECO. Lucien Omeveneur, le directeur industriel de la SILAM, a travaillé en étroite collaboration avec Nicolas Baudin, le directeur de l'agence d'intérim. C'est un grand jour pour nous puisque c'est un projet qui nous tient pas à cœur. Le projet CILAM, il forme un vote et je serais très heureux de vous emmener voir dans quelles conditions il travaille et qu'est-ce qu'on a mis en place pour que ce parcours se déroule au mieux. Eh bien, on y va, on descend dans l'usine. ADECO a déployé ce concept de CDI apprenant depuis octobre 2020. L'objectif, développer l'employabilité durable des candidats sur les métiers en tension. Bonjour Olivier. Bonjour Jonathan. Bonjour. Bonjour. Démarrage hier et les premiers jours, les premières heures se passent bien pour vous ? Parce qu'il veut le rythme, prendre le train en route mais petit à petit, par différents biais de maintenance, on augmente. Le principe du CDI apprenant, le premier jour, le candidat va signer son CDI intérimaire avec l'agence ADECO et ce CDI va débuter par une période de formation au métier pour le compte d'une entreprise cliente. Toute la partie théorique et formation des jeunes, c'est le groupe ADECO qui investit son budget formation pour faire monter en compétence ses collaborateurs et ses CDI intérimaires. Donc en amont de la démarche, on va recruter des gens bien plus sur leur savoir-être que sur leur savoir-faire. L'idée, c'est du recrutement sans CV avec des gens qui aient des prérequis et le bon savoir-être. Et pour recruter ses collaborateurs, on s'est appuyé dans le cadre de ce projet et ça sera le cas pour la suite, évidemment sur le pôle emploi qui nous a alimentés, qui nous a aidés à présélectionner les viviers, mais également, je pense à la mission locale ou au RSMA qui sont des acteurs pour nous incontournables et avec qui on peut travailler en amont de la démarche sur toutes les formes de recrutement. C'est un engagement sociétal, c'est si demain on ne s'engage pas au service de la formation, de la polyvalence et puis de l'emploi durable pour nos collaborateurs. On va rester bloqués sur une image d'intérim qui restera toujours la variable d'ajustement mais on veut voir au-delà du très court terme. 4 mois de formation puis 13 mois en entreprise, une aubaine pour ces jeunes retenue parmi une trentaine de candidats. Depuis la crise, ça a été difficile de trouver du travail et grâce à ce projet-là, ça permet de mettre en avant les jeunes diplômés et du coup, ça permet d'intégrer plus facilement le monde du travail et surtout aujourd'hui, on fait appel plus à des gens de métropole alors qu'à la région même, on dispose de jeunes diplômés et ils ne sont pas exploités. Du coup, c'est un projet qui reste très intéressant et qui j'espère va se développer ultérieurement. En formation initiale, on n'a pas forcément d'expérience et le fait d'avoir ces 13 mois d'immersion, ça permet d'avoir des retours d'expérience et par la suite, de continuer de se performer. On manque d'expérience, les entrepreneurs vont être un peu plus réticents. J'ai eu la chance d'arriver dans cette entreprise qui, elle, a voulu me prendre en charge, m'envoyer, me former. Du coup, c'était une occasion à saisir. J'étais deux mois en intérim avant de partir et c'est suite à ces deux mois-là que mes responsables ont vu mes compétences et qu'ils m'ont mis directement dans ce projet. Je ne suis pas passé par les sélections, etc. C'est l'objectif premier. Pour ça, je vais juste devoir continuer à montrer mes capacités, faire en sorte qu'on puisse plus se passer de moi ici. Et c'est comme ça que je pourrais assurer mon poste. C'est la meilleure chose que j'aurais pu espérer. Franchement, pour tout jeune de mon âge, avoir un CDI, c'est une aubaine, on va dire. Il faut se donner les moyens et quand on y arrive, il faut le garder et faire en sorte que ça marche. On est toujours apprenant. Donc l'erreur est normale, mais c'est justement dans ce but-là que c'est intéressant d'être avec les responsables, avec les équipes. Parce que pour l'instant, on peut se le permettre, mais plus tard, on ne pourra plus. À la fin des 13 mois, ces jeunes obtiendront un titre de certification et pourront signer un CDI, cette fois avec l'ASILAM, en grande demande de ces postes stratégiquement indispensables pour l'entreprise. Les fonctions de maintenance sont des fonctions extrêmement pénuriques. Il n'y en a pas. Lorsqu'un technicien part, il part très souvent avec un savoir-faire. Et le temps de reformer les jeunes pour arriver au même niveau que l'ancien qui est parti, prend du temps. Et on ne peut pas se permettre dans nos métiers d'apprendre du retard dans les métiers de la maintenance. Un site industriel comme le nôtre ne pourrait pas fonctionner sans service de maintenance. C'est encore plus vrai dans le cadre de la Réunion parce qu'on est loin de nos fournisseurs de machines et on ne peut pas, quand une machine est en panne, attendre une semaine que le fournisseur vienne intervenir chez nous. Et ce phénomène s'est encore accentué dans le cadre de la pandémie mondiale où nous n'étions plus en capacité de faire venir des techniciens dans des délais raisonnables. Donc il faut impérativement que nous, en tant qu'industriels, on ait des équipes de maintenance indépendantes et qui sachent faire face à toutes les situations de dépannage. Une employabilité des jeunes Réunionnais et l'assurance d'une main-d'œuvre qualifiée spécifiquement pour une entreprise, c'est le pari gagnant-gagnant du CDI Apprenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada